Pour occuper nos petits bouts, des jeux qui les sensibilisent à la nature et c'est bien, aux animaux notamment. Oui, donc c'est un mélange d'un grand brontosaure du jeu et du dessin animé avec un petit poussé en termes d'éditeurs de jeux et je trouve ça déjà très chouette, c'est Disney Nature qui est une marque, un label, qui ont été chercher en fait une société française, un éditeur de jeux qui s'appelle BioViva. BioViva qui est très connu parce que, qui est vraiment en train de se développer, c'est une toute petite société, des amis qui se sont mis ensemble et qui se sont dit on va faire des jeux de société mais on va les faire de manière malin et écologique, durable, donc ils vont chercher du bon matériel, c'est made in France, donc voilà c'est made in Europe et ils évitent par exemple les emballages. Donc ici on n'a que du carton, on n'a pas un gramme de plastique notamment. Donc déjà je trouve que c'est un vrai plus, il y a une très belle démarche et que Disney Nature a été les chercher eux, c'est aussi, on voit que la démarche va plus loin que juste faire, entre guillemets, un jeu de protection de l'environnement. Alors ensemble ils se sont alliés, ce grand et ce plus petit, et ils se sont alliés pour faire des jeux à la base assez classiques qu'ils ont modernisés pour aider les enfants à reparler de l'environnement, des espèces en voie de disparition, des animaux de tous les jours, ceux qu'on aime, ceux qu'on aime moins, mais il y a surtout ceux qu'on aime, il n'y a pas beaucoup d'araignées comme entre 6h et 7h tout à l'heure sur la lune. Donc on va reprendre des grands classiques, notamment vous avez vos mémo-trios, on va aller rechercher le jeu du loto. Ici c'est observer, mémoriser, rassembler. On a les zèbres par exemple sur la boîte, on va avoir toutes des cartes face cachée et les enfants savent qu'ils doivent aller retrouver soit les trois zèbres de la même famille, soit les trois petits ours. Donc ça c'est, si vous voulez, en termes de jeu, rien n'a été réinventé. Oui c'est ça, c'est des basiques. C'est des basiques, on a été prendre des formules qui marchent très bien depuis des années, mais qu'on a customisées et finalement ça marche. Pourquoi se passer des formules qui fonctionnent ? Je peux ouvrir parce que c'est bien emballé. Alors allez-y, je vous en prie. Je peux ouvrir pour voir un peu plus. Vous l'ouvrez, l'étiquette, c'est ce qui permet justement de ne pas avoir le cellophane, le plastique. Ça permet de dire, ben voilà, l'emballage n'a jamais été ouvert et ça va aller juste avec sa main. Je dis ça, je dis rien, mais en tout cas, le monsieur qui faisait le conteneur, il filmait mieux que vous. Il ne va pas vous aider, j'ai l'impression qu'il va se venger. Voilà, donc ici il est encore tout neuf, il reste à déballer. Vous allez voir, ça c'est les trois petits zèbres. Il y a les pumas qui vont arriver, les guépards, les girafes. C'est quoi, c'est une sorte de jeu de cartes ? Non, c'est pas un mémo. Ça c'est un mémo, c'est-à-dire qu'on va... Il n'y a pas deux les mêmes ? Non, il y a trois de la même famille. Ah oui, d'accord. Donc vous allez devoir enlever chaque petit carton pour pouvoir jouer. Vous voyez, vous avez trois ours là-bas. Ah oui, elles se détachent en fait. Elles se détachent, elles ne vont pas rester par quatre évidemment. Voilà, donc ici je vous ai laissé un exemplaire justement qui n'avait pas été déballé. J'ai pas envie de casser. Donc Sarah est seule. Non, non, moi je voulais filmer. Vous avez critiqué ma vidéo de container. Alors débrouillez-vous. Vous allez voir que c'est pas facile tous les jours de faire des vidéos. C'est vache parce que la vidéo de Pascal vous aide. Mais mangez votre banane et buvez votre chocolat chou. Donnez votre tablette, je vais vous filmer alors. Alors donc voilà, ici vous avez le mémo trio. Ici par exemple, moi j'ai aussi Crazy Families. Donc c'est le jeu d'essai de famille, un grand classique. Ils l'ont customisé quand même et je trouve avec un chouette concept. C'est le petit dé un peu vache je trouve à la fin. Une fois que vous avez, dès que vous avez décroché pendant ce temps-là, on voit que Sarah continue à bien. Regardez comment... Dépiotez la bête. Ça vous faites bien. Bah oui, j'adore ouvrir les jeux. Qu'est-ce que c'est beau. C'est gai, c'est un petit peu un instant zen en fait. Voilà. Est-ce que Pascal Michel peut filmer de l'autre côté ? Ah bah non. Moi je fais comme le monsieur de la timelapse, je ne bouge plus la caméra une fois qu'elle est mise. Non, non. Alors ici par exemple Pascal, vous avez le jeu d'essai de famille. Donc la famille ours que je mets ici, la famille pingouin, la famille singe. Donc le but d'essai de famille, vous le connaissez, c'est d'avoir une famille complète. Donc voilà, je suis fan de flamant rose, je ne sais pas si vous le saviez. Et j'ai la famille flamant rose. Mais il y a un dé un peu maléfique qu'on va devoir lancer par après. Et en fonction... Attendez parce que je ne trouve plus le dé. Alors le dé est ici. Oh là, mal au ventre. En fonction de ce sur quoi on tombe, ça va être un peu vache. Par exemple, si je tombe sur la girafe, je vais pouvoir pendant quelques secondes voir le jeu de tous mes partenaires. Ah oui, ok. Donc découvrir quelles sont leurs cartes. Il y a la tornade, là c'est pire. Ça veut dire que votre famille que vous venez d'avoir, pas de bol, elle va aller à gauche parce que tout va tourner. Je crois que ça pimente un peu le jeu de cette famille. Voilà, donc ils ont été, ils ont upgradé quand même les principes. Alors ce qui m'a intéressé aussi, c'est le prix. Je vous avais dit, c'est la production. C'est le fait qu'on parle de nature et qu'on sensibilise les enfants. Souvent c'est un peu plus cher. Ici, c'est franchement, chaque kit est entre 10 et 13 euros. Donc on est vraiment sur un petit kit durable. C'est le kit parfait quand... Allez, il est 15 heures, on sait qu'on doit partir à 16 heures. Il pleut, on ne sait pas trop quoi faire. On a 20 minutes devant soi. C'est à partir de 3 ans, on peut jouer jusqu'à 7-8 ans, quelque chose comme ça. Ok, chouette. Et justement, ça tombe bien. On a deux packs à vous offrir, deux kits, comme dit Delphine Simon. C'est pour les 3-6 ans. Idéalement, oui. Idéalement, voilà. Ce n'est pas pour les plus grands. On joue par SMS maintenant, si vous le voulez bien. 6003, tirage au sort dans quelques minutes. 6003 avec le code, Pascal Michel. Nature. Nature, nature. Non, prénom, corneille, complète, le tout haut. 6003, 75 cents par message envoyé. Bonne chance, tirage au sort dans quelques minutes donc. Et avec vous Delphine, deux idées bouquins tout à l'heure aux alentours de 7h40. 7h24, RTBF Mobile Info.